Une unité de réanimation temporaire d'une capacité maximum de 20 lits a été ouverte le 23 octobre pour anticiper l'afflux de patients nécessitant de soins critiques. Elle s'ajoute aux 63 lits de réanimation déjà en place. On a anticipé cette deuxième vague dès cet été. Avec la direction générale, il a fallu déterminer un lieu qui était susceptible d'accueillir une réanimation éphémère. Après beaucoup de discussions, il s'est avéré que l'unité 30, l'unité de chirurgie orthopédique et de chirurgie plastique, pourraient répondre à ce cahier des charges. Avec beaucoup de gentillesse, les professeurs Dujardin et Hopit nous ont donc libéré, au fur et à mesure que cela le nécessitait, les lits d'hospitalisation post-opératoire pour pouvoir créer ces lits de réanimation. C'est un énorme travail collaboratif qui a été managé du côté médical par le docteur Philippe Gouin. Et puis par là, l'encadrement mixte entre la réanimation médicale, qu'on appelle maintenant la médecine intensive réanimation, qui est donc dirigée par Fabienne Tamion, et puis le département d'anesthésie réanimation médecine périopératoire. Et donc on a co-construit ce projet et donc il a fallu répondre à plusieurs challenges. Alors le premier, ça a été technique, puisque une unité de réanimation demande notamment un câblage pour pouvoir faire des rappels. Vous entendez derrière moi une sonnerie, puisque dans le couloir de cette réanimation éphémère, on a le rappel de tous les moniteurs de chaque chambre. Donc ça, ça a été fait dès cet été. Et puis il a fallu anticiper, après cette vision technique, toutes les problématiques de matériel et toutes les problématiques de ressources humaines. Donc, et c'est là où on voit la puissance de notre établissement, puisque l'ensemble des directions fonctionnelles nous ont accompagnés au fur et à mesure dans ce projet, et nous ont facilité les possibilités ou les difficultés que nous vivions au quotidien pour arriver aujourd'hui à la création de cette réa éphémère. Ça impose un cahier des charges techniques très important déjà, puisque dans une chambre de réanimation, il faut évidemment des moniteurs pour suivre les constantes vitales, mais il faut aussi un respirateur pour accompagner les gens quand ils sont défaillants au niveau respiratoire. Et la maladie de la Covid amène à ces insuffisances respiratoires. Et puis il y a tout le matériel, tous les arsenaux, toutes les pharmacies qui sont vraiment beaucoup plus importantes qu'un service, je dirais, conventionnel. Donc, il a fallu construire ça, trouver des étagères, enfin voilà, tous des éléments du quotidien qu'il a fallu mettre en place, en sachant quand même qu'on était riches de la première vague, puisque nous avions déjà créé un peu plus en urgence, je dirais, deux réa éphémères au CHE d'Europe. Une des difficultés, c'est celle aussi des ressources humaines, puisque la réanimation amène à des expertises. Donc, en termes médical, il y a un travail collaboratif vraiment important entre les deux spécialités qui font de la réanimation, l'anesthésie réanimation d'un côté et la médecine intensive réanimation. Et donc, aujourd'hui, vous avez donc deux médecins qui cogèrent médicalement cette structure pour la prise en charge des patients, avec un médecin anesthésiste réanimateur et un médecin intensif réanimateur. Donc, il faut vraiment mettre en avant cet aspect collaboratif qui est très important dans la prise en charge des patients. Et puis, il y a aussi tout le côté ressources humaines soignantes avec les infirmières. Et donc, une des difficultés, mais qui est partagée au niveau du territoire national, c'est comment on trouve aujourd'hui des infirmières expertes en réanimation. Donc, nous avons eu une stratégie, là, dans ces dernières semaines, soutenue par la direction des soins et puis notre encadrement, qui est de pouvoir mixer déjà les compétences. Pour un infirmier qui connaît moins la réanimation, il y a toujours un infirmier expert en réanimation. Donc, ça permet vraiment d'intégrer des gens dont la réanimation n'est pas le quotidien de façon sécuritaire. Et chaque infirmier et infirmière qui arrive dans cette réanimation a nécessairement une formation d'une semaine, deux jours théoriques qui sont faits au Centre d'enseignement des soins d'urgence, au MTC, qui est dirigé par le docteur Antoine Lefebvre-Sel. Trois jours d'immersion dans une réanimation, je dirais, traditionnelle. Et derrière, ils arrivent en réanimation avec une formation, donc, qui est tournée plus spécifiquement sur la prise en charge des patients Covid, puisque cette réa éphémère a pour vocation de prendre en charge beaucoup ou une majorité de patients Covid+.